All right tout le monde, je suis Justineur et on se retrouve sur la suite de The Legend of Zelda Twilight Princess. Donc là on va se mettre en route pour aller voir la mine Goron. Tout ce magasin là il est fermé, malheureusement, parce que j'aimerais bien acheter un item, mais je ne pourrais pas rien acheter pour l'instant. Pour l'instant, parce que l'item qu'on veut, qui est essentiel et crucial, se trouve dans ce magasin. On va pouvoir l'acheter assez vite. Bon, maintenant on est en route pour le village Goron. Ben plus la mine en fait, ça ressemble plus à une mine qu'un village. Bon, on va essayer de résonner avec eux. Elle a l'échelle cassée. Mais nous on est capable de se calader en masse. Pas d'humains ici. C'est le territoire des Gorons. Aucun humain n'est autorisé à passer. Ordre des doyens. C'est trop fort. Ce n'est pas un avorton dans ton genre qui va nous résister. Tu as compris humain? Alors ne reviens plus. Bon ben, c'est sans espoir. Jeff, vous comptez vraiment vous rendre chez les Gorons de la montagne de la mort. C'est bien trop dangereux. C'est un peuple qui croit en l'adéquation de la force et de la justice. Si vous êtes faibles, ils vous ignoreront. Mais je connais une personne qui a pu les affronter à force égale. Le seul humain à avoir su gagner leur confiance. Il se nomme Baudan. C'est le chef du village. Pourquoi ne pas y retourner pour lui demander conseil? De plus, je pense qu'il serait bon qu'il sache que les enfants sont en bonne santé. L'idéal serait bien sûr de les amener avec vous. Cependant, à pied, il serait une proie facile pour les monstres des alentours. Laissez-la avec nous. Il ne risque plus rien au village. Et allez rassurer ses parents. Certainement inquiets à Toll. Ok, merci. On va le voir Baudan, notre chef du village. Il a réussi à affronter les Gorons. La pauvre. Elle est effrayée. Bon et voilà, on a retrouvé Epona. ce qui est une bonne chose. Eh bien ça alors, tu es plutôt doué finalement. Maintenant, tu devrais pouvoir retourner très vite au village, non? Allez, hop! On n'a pas que ça à faire. En même temps, on va en profiter, on va aller récolter quelques fragments de cœur. Monsieur Jeff, où êtes-vous? Tu gâches la toune de l'open world, man? Le voilà, monsieur Jeff, j'ai du courrier pour vous, envoyé par Baba. À plus, salut! Qu'est-ce qu'elle veut Baba? Oh, qu'est-ce qu'elle veut, Baba? Si vous poursuivez vos aventures, peut-être nous rencontrons-nous à nouveau. Prenez soin de vous, Baba. PS, je n'ai pas eu l'occasion de vous en parler lors de notre rencontre, mais j'ai un fils, justement. J'espère vous le présenter lors de nos éventuelles retrouvailles. Vous devriez vous entendre à merveille. Vous aussi se range dans votre inventaire. Ok. Je risque de pas beaucoup parler durant l'open world, parce que j'adore tellement la soundtrack, pis je veux que vous l'écoutez vous aussi. Ah, salut. Voilà. Bon, ben, on retourne sur nos pas, en fait compte. Ça, là, j'aime vraiment beaucoup qu'est-ce qu'on s'apprête à aller faire. Je trouve que le gameplay, il est nice, il est fun. C'est comme un genre de rush papier-ciseau, c'est comme du hasard, mais c'est le fun, je trouve que c'est vraiment cool. Bon, on va aller voir Baudan. Après ça, on va aller parler aux parents, les rassurer un peu. Ça va créer un beau petit dialogue, aussi. Jeff! Ah, c'est bien toi, Jeff! Tu es sain et sauf. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est, cette tenue? Que tu as bien pu... Mais entre, entre donc. Je vois, comme ça, les enfants sont au village de Cocorico. Quel soulagement. Je connais Reynald depuis bien longtemps. C'est rassurant de savoir les enfants auprès de lui. Il y aille là-bas aussi, hein? C'est ça? Non, c'est ça, ça, c'est sa fille, elle n'est pas là. Ah, j'espère autre chose. Oui, très bien. Mais dis-moi, Jeff. On ne peut pas non plus rester là sans rien faire pendant qu'ils supportent notre marmaille. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour eux en attendant? Il faudrait que j'affronte des garons. Quoi? Les garons? De la montagne de la mort? Je vois Reynald t'a alors parlé de cela, hein? C'est vrai que dans ma jeunesse, ma force au combat égalait celle des garons, mais j'avais un truc. Je vais bien t'apprendre ce secret, mais tu me promets de rien dire à personne? Oui. Bon, très bien. J'ai ta parole. Suis-moi. Parce que, tu sais, il était fort comme les garons, sauf que les garons, ils pèsent quand même, je ne sais pas, au moins peut-être une tonne. Ou 900 livres, je ne le sais pas. Mais un humain ne peut pas peser ça. Il peut, mais... Écoute, c'est ça. Rendu là, j'étais de la misère à marcher, là. Et lui, il y avait un truc. Jeff, est-ce que tu sais ce que c'est le sumo? C'est un art des combats que pratiquent les garons pour montrer leur force. Tu te souviens de la manière d'arrêter les chèvres? Eh bien, c'est un peu pareil. Je veux savoir plus? Oui. D'accord, je vais t'expliquer la base de cet art. On pratique le sumo sur une plateforme en terre. Et celui qui repousse un adversaire en dehors de ce cercle gagne le combat. Bon, là, il montre comment ça fonctionne. Moi, je le sais déjà. Si tu maîtrises ces trois techniques, tu pourrais saisir ton adversaire et le repousser hors du cercle. Ça, c'est les bases. Tu veux les revoir? Non. Je vois. OK, plutôt que de te faire un long discours, passons donc à la pratique. Monte dans le cercle. Eh, ça, c'est vraiment nice. Il y a tellement de gameplay dans ce jeu-là, c'est vraiment cool. Ah, ben, on l'a eu. Ah, il est cut, hein, Link? Je vais bien assimiler les bases à ce que je vois. La prochaine fois, je ne te ferai pas de cadeau. Bas-toi comme si j'étais un goron. OK. Là, ça, ça va être du verre roche-papier-ciseaux. C'est soit qu'on se tasse, soit qu'on donne un coup, soit qu'on pousse. Quand on donne un coup, on ne peut pas pousser. Quand on se tasse, on peut esquiver les coups. Là, c'est lui qui m'a eu. Là, je vais le frapper. Ah, il m'a esquivé. Et voilà. Ah. Merde. Non, c'est ça. Quand on pousse, c'est quand qu'il frappe, on peut pousser. Ah, merde. Ah, le salaud. Je vais te frapper, moi, avec. Ah, le con. Ah. Hey, man, c'est long. Hey, non, c'est ta gueule. C'est moi qui t'ai eu. Ah, merde. Yes, on l'a eu. On l'a eu? Ouais. C'est hâte, hein? Moi, j'aime ça. Je trouve ça cool. C'est des bruits pas mal. Je pense que t'as la bonne chance, t'as des bonnes chances de vaincre les Gorons. Tu es devenu plus fort depuis peu de temps que tu es parti, Jeff. Mais un humain a besoin de plus que sa simple force physique pour vaincre Goron. Leur corps est dur comme de la pierre. Un seul objet peut rendre possible l'impossible. Il se trouve dans ce coffre derrière moi. Prends-le, c'est à toi. Vous devenez c'est quoi? Ça a rapport avec le poids. C'est Iron Boots. Les bottes de fer. Avec ça, on a le même poids que les Gorons. On est aussi lourd que les Gorons avec ça. Comme tu peux le voir, ces bottes sont en fer. Les Gorons sont forts, mais même eux ne pourront pas te jeter facilement si tu as ses bottes au pied. Lorsque tu combats un Goron, mets impérativement ses bottes. Mais surtout, ne dis rien à personne et surtout pas à Reynald. Tu m'entends? C'est bon, merci. Bon, là, on va aller faire le petit mini-jeu des chèvres. On va aller chercher un fragment de cœur. en espérant que ça aille aussi bien que la dernière fois parce que les deux fois que je l'ai faite au début du Let's Play, on était bon. Bon, il est où, lui? Il n'est pas là? Ah, il est là. Hé, calme-toi, là. Bon, regarde, on va débarquer de mon cheval va être plus simple. Jeff! Non, c'est vrai, les enfants sont en vie. Mais pourquoi ils sont en Cocorico? Oui, bon, c'est pas plus important après tout. C'est pas croyable quand même, j'imagine déjà les têtes des parents. Ils vont être contents. Ah, Jeff, t'as ramené Pona à ce que je vois? Euh, t'aimerais ça rentrer les chevres comme avant? Je suis sûr que les chevres sont contentes de vous revoir. Parfait, je te laisse faire. Alright. Là, il va falloir faire ça en dedans d'une minute environ. Tranquillement. Il faut les placer en ligne comme ça. Comme ça. Écoute, 34 secondes, c'est dur à battre quand même. Il y en a une qu'il vient de partir. Bon, les autres, ils buguent. Ah, come on, qu'est-ce que vous faites? Mais, je suis même pas là. Pourquoi tu viens face à moi? T'es supposé aller du sens contraire de où est-ce que je me pointe. Connasse. Désolé, je suis en train de enflammer un peu. C'est sûr que ça ne va pas aussi bien aller. Encore elle? Ben oui. N'importe quoi. C'est fou. Je me pointe en arrière d'eux pis ils viennent face à moi. Impeccable. T'as mis une minute et trois. Grâce à toi, j'ai fini beaucoup plus tôt que d'habitude. Ah, on l'a eu quand même. Fait que c'est pas en dedans de... C'est pas en dedans d'une minute. Bon. Moi, dans ma tête à moi, c'était en dedans d'une minute. Merci de m'avoir aidé aujourd'hui. Ah, on l'a eu. C'est ce qu'on voulait. Bon, ça c'est fait. À dedans d'une minute, c'est quand même bon. Si on rentre les chev en dedans d'une minute, c'est quand même un travail de pro. Comme le 34 secondes que j'ai fait la dernière fois, c'était quelque chose quand même. C'est moi-même surpris. Je suis pas aussi bon que ça d'habitude. Bon, là on va aller voir tout le monde. On va laisser pour nous ici parce que c'est pas vraiment utile de l'avoir au village. Salut. Jeff. J'ai appris que tu étais sain-sauf. Je suis si contente de te voir que tu vas bien. Ben, de voir que tu vas bien. Que dis-tu? Colin? Colin est vivant. Ils sont tous vivants. Je suis si heureuse. Ah, Jeff. Merci. Merci mille fois. Tu as déjà prévenu les autres? On va vite leur dire la bonne nouvelle. C'est chaleureux, hein? Ah, mais dis-moi, Jeff, cette épée. Il me semblait qu'un monstre l'avait volée. Tu lui as repris? Les cieux soient loués. Je suis rassuré de savoir que c'est toi qui l'as, Jeff. Tu peux la garder, oui. Tu en a sûrement un grand besoin. Jeff, ton sourire m'a fait beaucoup de bien. Prends soin de toi et reviens nous voir. C'est le fun. Je trouve que à Twilight Princess il y a beaucoup de relations avec les personnages. Ça sent nice. On dirait que le monde est vivant. Est-ce qu'on peut aller ici? Non. Ce que je pensais. Ok, non, mais. On va le voir, négociant. Pardon. Moi, il a disparu, par exemple. Moi, on ne l'a pas vu, hein? On va le voir plus tard. Jeff, tu es en vie. Ah, l'issue soit louée. Je t'en prie, dis-moi ce que... Dis-moi que tu as vu les enfants. Ah, je vois. C'est donc ça. Ils sont au village de Cocorico. Ils sont tous sains-saufs. L'issue soit louée. Je vais pouvoir me consacrer plus calmement à mon magasin. C'est sûr de... de vouloir à rien. Pour me remettre d'aplomb. Ouais. Ben... Non, on n'achètera pas de lait, en fait. Ben, ouais. Je ne sais pas pourquoi j'ai bu mon lait la dernière fois, mais c'est parce que je voulais avoir une fée. Pour moi, c'est plus pratique d'avoir une fée parce que quand tu meurs, elle te revive. Tandis que du lait, tu dois penser à aller le boire, en fait. Avant. Le miel, il n'est plus là. On va le voir, lui, qui est ici. Jeff? Quoi? Les enfants sont vivants? C'est fantastique, c'est incroyable. Merci beaucoup de l'avoir fait savoir. C'était plaisir. J'aurais aimé ça faire un backflip, mais j'y aurais parlé si j'avais appuyé sur A. Jeff? Tu as de retour s'insauf. Quel soulagement. Mais alors, dis-moi, finalement, tu sais où sont les enfants? Au village de Cocorico? Je suis soulagé. Je vais pouvoir dormir la nuit. Merci beaucoup. D'après moi, il est en train de se préparer des armes. Je pense qu'on a pas mal parlé à tout le monde. Il y avait Négocia, il y a lui. Je ne pense pas qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Ah oui! Me dis-tu, les enfants sont vivants. Ah, je les croyais perdus. Jeff, merci de nous avoir prévenus. On va prendre des petits chiens parce qu'on peut faire ça dans le jeu. C'est cool. On ne peut même pas faire ça dans Tears of the Kingdom. C'est vraiment nice. Bon, je vais nous télévoir tout le monde. on a averti tout le monde au village. on va en récupérer d'autres. Il y avait Baudan, lui, la chevre, il y avait le mari ou sa femme, il y avait Négocia puis l'autre. La femme à moille. C'était tout parce que Moille, il n'est pas là. C'était le fun, quand tu te promènes puis tu passes par-dessus des herbes. Oh, tu gagnes une petite pièce là. C'était le fun. Bon, une bonne chose de faite. de faite. Bon, c'est ici. C'est un arbre. C'est pas lui? Ah, il est là. Et voilà, on a un nouveau cœur. Les insectes sont pas ici pour tout de suite. Ah, t'es sérieux? Ah, il y a un insecte ici. Bon, je l'ai collecté les insectes pour plus tard. Mais, vu qu'on l'a dread devant notre face, on va la récupérer. Ah, il y a un insecte ici. Et voilà, scarabée. On a la femelle. Pas mes tâques à avoir récupéré la femelle. On va aller voir pour le mâle. Le mâle, il se trouve à quelque part ici, si je me souviens bien. On les voit mieux durant le soir, en tout cas. Est-ce que c'était bien ici? Ah, on l'entend. On les voit mieux durant la nuit. Ah, il est ici. Et voilà. Bon, on a récupéré les deux qu'il y avait ici. on va aller voir. Il nous reste un fragment de cœur qu'on peut aller chercher tout de suite. la soundtrack est tellement bonne que quand j'étais jeune, je faisais juste me promener dans le monde juste pour écouter la soundtrack. et voilà. Et voilà. Bon, là, je vais sauvegarder parce que nous, ben, il y a un autre insecte aussi, aussi. Je le ramasse tout de suite. Non, je vais faire mes récoltes une autre fois. Je vais faire mes récoltes une autre fois. J'ai goût de faire une étape par étape sinon je vais me mélanger. Ah, il est juste là. Bon, allez. On va le récupérer, hein. Bon, ben, tant qu'à avoir récupéré lui, pour pas se perdre un peu dans notre récoltes, on va aller récupérer l'autre. il était pas ici. Ah, je pense pas. Attends. On se fait agresser. Allez, ouais, je suis en train de juste m'amuser un petit peu, là. Et voilà. OK. je m'y suis trompé d'endroit pour l'insecte. Mais on va les récolter une autre fois. Le moins ce que je veux faire, je peux pas m'en empêcher, en fait. je savais qu'elle était à côté d'un arbre. Je me souviens juste plus lequel. Il est ici. Et voilà. Là, on a la femelle pis le mâle. bon, je vais faire une petite sauvegarde. Parce que nous, on va aller au village de Cocorico. Mais je veux un épisode dédié à ce moment-là. Le moment, la seconde que je franchis la porte de Cocorico, cette scène-là, ce moment-là du jeu, c'est mon préféré du jeu. J'adore tellement cette séquence-là. La même séquence qui m'a frissonné quand je vue le trailer pis les images dans un magazine. Oh, oh. Ah, ah, ah. Hey, tu me l'as-tu parlé de mon... Ah. Ouais, c'est ça. Donc, c'est mon moment préféré pis je veux un épisode dédié à ce moment-là. Donc, allons-y.